bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'inside pour pouvoir survivre dans star citizen il faut être équipé de la bonne arme et la 3.6 nous permet de nous équiper de deux nouvelles le bearing s38 et le klaus and werner lumine 5 le s38 se situe en gros entre le lh86 de chez gemini et le coda de chez castac arms il vous permettra d'avoir une très forte cadence de tir avec tout de même une bonne précision puisqu'il vous sera possible de viser une cible de manière assez précise même au delà de 40 mètres le lumine 5 quant à lui n'aura pas une précision aussi élevé cette arme laser garde le style reconnaissable de son fabricant même si son nez nettement plus court son mode de salve automatique vous permettra de rester appuyé sur la gâchette et de faire des salves en continu à courte portée cela vous permet d'avoir une grande efficacité seulement à longue portée quelques problèmes de précision apparaissent les développeurs font tout leur possible pour que vous ayez ces armes entre les mains le plus rapidement possible en plus du système d'attachement la particularité de star citizen et que c'est un jeu qui ne se construit pas seulement avec les développeurs mais aussi avec nous grâce au ptu le ptu est un environnement idéal pour les développeurs car une fois qu'un build a été validé par l'assurance qualité et avant d'aller sur le live il peut être peaufiné et corrigé sur les serveurs de tests cet environnement permet aux développeurs d'expérimenter certaines fonctionnalités un bon exemple de cela est la faux les développeurs faisait un test sur l'IFCS ils ont d'abord donné une première version aux joueurs qu'ils ont pu tester pour ensuite donner leur avis les développeurs ont alors pu donner une nouvelle version etc cela permet de travailler de façon itérative est avancé bien plus vite qu'en interne la première vague ayant accès au ptu est composé de ce qu'on appelle les evocati ce sont les joueurs les plus impliqués dans le jeu et dans le report de bugs sur l'issue qu'on s'il et c'est à eux en général qu'on offre la version du jeu la plus instable ils seront capables d'identifier rapidement les problèmes car ils sont familiers avec les systèmes du jeu durant ces périodes plusieurs sondages sont proposés aux joueurs pour récolter leurs retours ces retours sont ensuite classés en différentes catégories que par exemple le modèle de vol les personnages ou autres et en fonction des besoins ils seront ensuite intégrés dans le pipeline de production pour des mises à jour futures vient ensuite la deuxième vague qui est composé des concierges et des abonnés cela permet de tester la charge des systèmes en ayant un grand nombre de joueurs jouant en même temps ce groupe est étendu au fur et à mesure pour avoir au final un accès ouvert à tous évidemment le processus ne s'arrête pas là même une fois en live les développeurs continuent de prendre en compte les retours et les reports de bugs récemment environ 1500 joueurs ont rejoint l'équipe des evocatis et si vous aussi vous souhaitez rejoindre cette équipe c'est très simple il vous suffit d'avoir un fort temps de jeu et d'être très actif sur l'issue council l'équipe chargée du transit est en train de revisiter la manière dont fonctionnent les trains afin de rendre le système plus fluide les trains ne feront plus des allers-retours ils seront à la place placés sur des boucles permettant d'ajouter de nouveaux trains réduisant grandement votre temps d'attente les designers ont réussi à pleinement automatiser ce système il leur suffit donc de préciser l'intervalle auquel un train doit arriver et le système généra automatiquement le nombre de trains nécessaires jusqu'à maintenant lorsque vous endommagiez un vaisseau au point d'en détacher une partie les dégâts que vous aviez pu faire sur ce morceau disparaissait les développeurs sont en train de régler cela avec le système de dégâts v2 donc dorénavant lorsque vous écrivez votre nom avec votre armes sur le côté d'un vaisseau vous serez rassuré de savoir qu'il sera toujours là une fois que vous aurez terminé le boulot l'équipe chargée des effets est en train de faire une mise à jour pour le répéteur à neutrons de chez maxos même si les essais à l'avant du canon sont très jolis le travail réellement important et celui réalisé à l'arrière où la brillance est directement liée à l'intensité de votre utilisation et la chaleur négagée la couleur changera donc en fonction de l'usage un autre progrès réalisé du côté des effets et la reteinte en temps réel des particules accompagnant des interactions avec le sol dans l'ancienne version lorsque vous tiriez sur le sol les effets n'étaient pas forcément raccord avec la composition et la couleur que vous aviez devant vous dorénavant les particules ajusteront automatiquement leur teinte même lors d'un changement en cours de route comme avec un véhicule cela aidera grandement à supporter l'arrivée de nouvelles lunes et de planètes qui seront de plus en plus variés au fil du temps pour finir avec les effets de nombreuses zones ont reçu des lumières découplées permettant une nette amélioration graphique et plutôt que de faire un long discours je vais vous laisser profiter des images les vaisseaux kruger qui vont bientôt atteindre leur plein potentiel grâce au docking reçoit quelques améliorations pour la 3.6 comme les animations ont été modifiées pour les personnages le cockpit du merlin a dû être modifié en conséquence mais les développeurs ne se sont pas arrêtés là et en ont profité pour retoucher deux trois choses comme la texture de la coque qui ressemble beaucoup plus aujourd'hui à une véritable peinture de voiture la géométrie elle est aussi été modifiée de manière très subtile l'une des grosses mises à jour et l'utilisation du nouveau système de dégradation permettant un vieillissement du véhicule très poussé les lumières du cockpit ont aussi été retravaillées ce qui permet une bonne mise en valeur du visage du joueur lors de vidéo communication de petites retouches ont été faites au niveau de l'écran d'interface pour sublimer la vitre et enfin quelques lumières d'ambiance ont été ajoutés à l'avant du vaisseau passons maintenant à l'archimède l'archimède étant la version course il ne possède pas de canon à l'avant il possède à la place une entrée d'air supplémentaire et de magnifiques réacteurs à l'arrière ce qui le rend beaucoup plus rapide que le merlin le cockpit est aussi légèrement plus luxueux que son petit frère ses lumières chaleureuse ajoute à ce côté cocon que procure le cockpit dernier petit détail l'archimède possède de petits ailerons au bout des ailes pour lui assurer plus de manoeuvrabilité merci à tous les tipeurs et utipeurs pour leur soutien si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir vous pouvez me laisser un bon voir sur tipeee ou regarder des pubs sur utipe vous pouvez également vous rendre sur dix corne bien sûr twitter pour discuter avec moi et avoir les dernières infos cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater moi je vous dis à très bientôt bisous des étoiles bisous